Avec son programme interne de développement durable, Technica HBA multiplie les efforts pour réduire son empreinte écologique. Créez-vous aussi un impact, choisissez Technica HBA. Salut à tous, re-bienvenue dans la cour de Matt et Aude pour ce troisième épisode d'Éco-Triple à Web Télé Durable. Au cours des deux dernières semaines, on a parlé de verdissement urbain et de consommation responsable. Aujourd'hui, on fait la lumière sur le compostage, le recyclage et les déchets. On s'intéresse aux matières résiduelles. Notre invitée cette semaine s'appelle Kim Auclair. Elle est notamment propriétaire de MAC Québec, une communauté Web. Bienvenue, Kim. Bonjour. Première question, assez simple. Pour toi, l'environnement, quelle place ça prend dans ta vie? Je ne suis pas une personne qui connaît vraiment ce domaine-là. J'aurais devant moi une liste avec les gestes verts, tout ça. Je regarderais parce que oui, ça, je le fais naturellement, mais je ne connais vraiment pas ce domaine-là. J'ai de la misère à dire si je le fais bien ou pas. Présentement, dans ton quotidien, est-ce que tu réussis? Bien, du recyclage, oui, du recyclage. Personnellement, si on me disait qu'on trouve une manière de faire du compostage, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui, moi, j'aime découvrir. Donc, c'est sûr que si j'apprends et tout ça, je vais l'appliquer, c'est sûr. Moi, mon père, quand j'étais jeune, je sais qu'on avait un compost dans la cour en arrière. Bon, c'est des restants de nourriture, des choses qu'on mélange ensemble. Je vois encore mon père en train de faire une petite boîte, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire les entrepreneurs qui, non seulement, décident de vendre des produits, mais en plus de prendre une ligne directrice plus écolo? Je parle de social, d'entrepreneuriat social. J'avais assisté à un événement avec Kawasaki il y a plusieurs mois. Puis, j'avais vu des entrepreneurs qui avaient fait des projets verts. Et c'est vraiment intéressant de les voir aller. Mais moi, personnellement, c'est sûr que j'ai tendance à être plus entrepreneur sociale, parce que je veux plus aider les gens qu'à améliorer les choses qu'entreprendre pour faire de l'argent et tout ça. Mais de les voir aller dans un domaine durable, tout ça, c'est vraiment passionnant. Étant donné que je suis entrepreneur, si j'aurais l'occasion de le faire, d'entreprendre un projet vert, je le ferais, c'est sûr. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de matières recyclables qu'on trouve dans une poubelle de festival? D'en avoir vraiment beaucoup, je dirais 70%, 10%. Moi aussi, 70%, 80%. Deux tiers. Pas beaucoup. Peut-être 30%. Il doit avoir 80%. Moi, je dirais 85%. 70%. Sûrement trop, 85%, 90%. 50%. 40%, 40%. Je dirais 60%. 30%. La réponse, c'est 85%. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? C'est un peu dégueulasse. Bien, c'est beaucoup trop. Il me semble qu'il y a une poubelle de recyclage juste à côté, en plus. Comme ça, le monde pourrait se forcer un petit peu plus. C'est trop haut, beaucoup trop haut. Il devrait mettre plus de poubelles de récupération un peu partout. Je trouve que ça n'a pas d'allure, mais il me semble qu'on devrait plus recycler que d'autres choses. Notre planète a besoin de ça en plus. Je ne comprends pas pourquoi le monde ne le pond pas. On reçoit maintenant Raphaëlle Groux, de l'écoquartier Plateau Mont-Royal, qui va venir nous parler un peu plus de matières résiduelles et de la gestion de celle-ci. Bienvenue, Raphaëlle. Merci. Premièrement, c'est quoi un écoquartier? À quoi ça sert? Est-ce que tous les arrondissements en ont un? Qu'est-ce que c'est un écoquartier? Écoquartier, c'est un programme d'action environnementale de la Ville de Montréal, qui est apparu en 1995, donc en fête la 15e année. Sur le plateau, c'est arrivé en 1997. Et donc, la mission du programme Écoquartier, c'est d'informer, de sensibiliser, de mobiliser la population à la prise en charge de son milieu de vie, l'environnement et urbain. Par exemple, si Kim, qui est entrepreneur ici, elle a une petite PME sur l'arrondissement, sur le territoire du plateau, elle pourrait faire appel à l'écoquartier pour savoir comment gérer son recyclage et tout ça. Exact. Tout à fait. Vous pouvez donner des conseils à les entreprises, puis… À n'importe quel citoyen. Nous, on est là pour… En fait, il y a quatre volets au programme. Il y a évidemment les trois Hervés. OK. Il y a l'embellissement, la propreté et la nature en ville, volet par lequel on fait des rues Elverte, entre autres. Raphaël, c'est quoi les possibilités de compostage à Montréal? Le compostage domestique dans sa cour. Les sites de compostage communautaire qu'offrent certains écoquartiers. C'est quoi un site de compostage communautaire? C'est un site où les gens s'inscrivent. Certains ont des frais d'adhésion. Ils vont porter leurs résidus végétaux. Et puis, c'est administré par l'écoquartier. Donc, dans le fond, c'est tout le monde qui s'en va au même endroit? Qui s'est inscrit. Oui, mais qui s'est inscrit auparavant parce qu'évidemment, il faut respecter la capacité de support du site. Donc, si ton site peut seulement absorber les résidus d'une vingtaine de familles, tu ne peux pas en mettre 35 parce que là, ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi plusieurs municipalités et ou arrondissements qui offrent une collecte porte-à-porte. Il y a aussi le lombri compostage qui est un composteur d'intérieur dans un contenant avec des verres. Sinon, il y a l'entreprise à but non lucratif Compost-Montréal qui passe chez vous pour 5 $ par semaine. La gestion des matières résiduelles, c'est un gros problème, en fait, parce que je pense que le pire là-dedans, c'est qu'on ne le voit pas. Il y a un camion qui vient chercher tes vidanges, puis là, il part à une place que tu ne vois pas. Puis, c'est ça, ça se fait comme par magie. Mais bon, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des communautés qui sont à côté de ces centres d'enfouissement-là et qui ne sont pas contentes parce que ça sent les vidanges tout le temps. Souvent, même chez soi, on ne sait pas qu'est-ce qui va dans le compostage, qu'est-ce qui va dans le recyclage, qu'est-ce qui va aux poubelles ou qu'est-ce qui va dans les éco-centres. On va profiter de la présence de Raphaël pour refaire la lumière là-dessus un petit peu. Donc, Raphaël, si je te dis aérosol... Éco-centre. Et si j'ai un globe d'une lampe? Poubelle. Poubelle. Ou l'éco-centre, s'il est en bon état, il va être réutilisé. Un vieux gâteau éponge, est-ce que je peux le mettre dans mon composteur domestique? Non. Pourquoi pas? Ça pourrait attirer des pestes, rares, ratons laveurs, tous ces petits animaux, écureuils, n'est-ce pas? Alors, collecte porte-à-porte de matière compostable, oui. Sinon, c'est la poubelle. La poubelle. Pou de pilule. Les pharmacies sont tenues de reprendre les médicaments. Légumes et fruits. Dans le composteur. Ici, j'ai un pot de styromousse de viande avec le cellophane, ainsi que la petite... Poubelle. Le tout? Le tout. Je peux pas mettre le cellophane au recyclage? Le cellophane n'est pas recyclable. Des résidus de poulet. Ça serait la poubelle. Ou ça peut être accepté dans la collecte porte-à-porte s'il n'y a pas d'os. Ici, on a deux sacs de plastique, recyclables ou non? Celui-ci est recyclable, celui-là ne l'est pas parce qu'il est biodégradable. Le biodégradable n'est pas recyclable pour l'instant. On peut pas le mettre non plus dans le compostage? Non, surtout pas. Un pot de moutarde qui est tout sale à l'intérieur? On le rince sommairement, surtout pas gaspillé d'eau pour ça, et on le met au recyclage. Est-ce que je dois enlever l'étiquette? Non, pas nécessaire. Une bonne façon de bien gérer ses déchets, c'est d'appliquer la fameuse règle des 3 RV. En réduisant sa consommation et en donnant une deuxième vie aux objets, on diminue l'importante quantité de matières résiduelles générées. Au Québec, on parle d'environ 25 tonnes de déchets produits à la minute. En recyclant les matériaux comme le papier, le métal ou le plastique, on arrive aussi à les détourner de nos sites d'enfouissement. Il faut pas non plus oublier la valorisation. Saviez-vous qu'environ 44 % de ce qui reste dans votre sac à poubelle est compostable? T'as si fou de penser qu'à peu près 85 % de ce qu'on trouve dans nos ordures pourrait être réutilisé, recyclé ou composté. On souhaite remercier Kim Auclair et Raphaël Gros pour leur participation à ÉcoTrip, la web télé durable. Si vous voulez avoir la liste de tous les écoquartiers de tous les arrondissements de Montréal, visitez le blog d'ÉcoTrip. Aussi, si vous êtes des amateurs de la fameuse pomme, joignez la communauté de Kim Auclair sur matquebec.com. La semaine prochaine, on parle de mode éthique avec Audrey Archambault du blog Elle aime la mode. Et on reçoit 5 éco-designeurs québécoises pour faire un mini défilé ici même dans la cour. Je te rends rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada